Je suis bloqué à l'aéroport JFK de New York. J'avais une escale ici, mais ça fait deux jours de suite que mes vols sont annulés. New York au cœur de la tempête quand même. Ça fait un peu flipper. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ce soir, je dors à New York. En ouvrant un tiroir, sur quoi je tombe ? La Bible. Deuxième nuit forcée à New York pour cause de vols annulés. Cette fois, c'est à cause des intempéries et du vent. Donc, comme ce n'est pas la faute de la compagnie aérienne, cette fois, ils n'ont pas payé la chambre d'hôtel, c'est moi qui l'ai payé. J'ai payé 300 dollars, donc j'avais la haine. J'avais la haine. Mais par contre, quand je suis rentré dans la chambre, je n'avais plus la haine quand j'ai vu ça. Il manque un cigare et des putes. C'est tout. Toujours à New York. Aujourd'hui, j'ai décidé de visiter New York. J'ai commandé un simple taxi. Ici, le simple taxi, en fait, c'est ça. Après, je montre au chauffeur que je vais faire une visite guidée avec des bus à New York. Il fait moi, moi, je te le fais pour 150 dollars. Donc, visite de New York en Limo. Ça, là-bas, c'est un taxi jaune. Mais moi, je suis derrière. Ça, c'est ma Limo. C'est le site du World Club Center. Tout là, c'est l'Empire State Building. Ça en jette quand même. Devant l'hôtel le plus réputé de New York, avec ma limousine, ça déchire. Donc, nous sommes sur la 5e avenue, l'endroit le plus cher de Manhattan. Juste là, les locaux de la NBC. Ce qui est trop cool, c'est que quand les gens vont passer la Limo, ils prennent des photos et tout. Mais c'est moi qui suis à l'intérieur, alors ! Donc, ici, on est sur Times Square. Et hop, là, c'est ça que j'aurais dû prendre. À la base, donc, c'est ce bus-là que j'aurais dû prendre. Je suis sur Times Square. C'est surdimensionné. C'est trop bien. Franchement, vive les avions annulés. Moi, je le vis bien. Les autres passagers, non. Mais moi, je le vis trop, 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 trop bien. Ici, il y a des chances que ce soit le lancement d'un nouveau jeu Pokémon en mode Pikachu ici à New York City.